Et bien salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de Ratchet & Clank sur PlayStation 3 Et donc nouveau site bien sûr sur la planète Rilgar, c'est ici donc que vont se dérouler on va dire les compétitions d'Overboard Vous le savez on doit y participer pour le compte on va dire de l'agent de Skid Et c'est également ici qu'on va devoir en trouver le Capitaine Quark Donc on va déjà démarrer par ici Ce fameux Capitaine Quark, ah oui alors attendez, ouais ouais c'est celui là Ceux là ils sont quand même un petit peu plus dangereux par rapport aux ennemis qu'on a affronté jusqu'à maintenant En gros quand on, dès qu'ils sont à notre portée ils nous projettent on va dire un gaz toxique Et on peut perdre de la vie assez rapidement si on fait pas gaffe On a également des tanks, bon là ils se restent à distance et puis au bout de quelques balles de plasmo mitraille franchement ça le fait C'est à peu près les ennemis là qu'on aura, alors oui on aura aussi les, je sais plus du tout comment ça s'appelle d'ailleurs Les espèces de créatures dégueulasses buantes là, on en a d'ailleurs un petit peu plus loin Là par contre on a l'A12 de robot, hop attention Il y a 5 carrément, voilà En vue FPS ça le fait Alors justement voilà on en a un ici Donc vous voyez il est pas tout de suite mort lorsqu'on le frappe, il se divise en plusieurs versions de lui plus petites Enfin bon c'est pas vraiment ça mais voilà Donc c'est un petit peu plus coriace forcément pour s'en défaire Là on va comme d'habitude récupérer voilà la dose de boulon Parce que mine de rien sur cette planète on va déjà en avoir besoin Vous allez voir ça juste après Alors là on ouvre le pont, là bien sûr là-bas on a encore des petits ennemis Les munitions dans ce niveau sur cette planète elles vont partir quand même assez vite Vu le nombre d'ennemis à tuer Surtout qu'on en a pas mal qui vaut mieux tuer aussi à distance Enfin bref on continue, on emprunte Voilà l'ascenseur Là on a encore une petite merde Tac, tac, tac Tac et tac Voilà tu es définitivement décédé Hop alors on va pas appuyer tout de suite sur l'interrupteur là-bas Parce que sinon ça ouvre les portes et là on aura l'armée de robots Qui va venir nous attaquer Donc là par contre si on va hop Merde On va appuyer dessus donc là on se prépare Vu subjective et là on va mitrailler Parce que hop 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 Celui-là ils ont failli me prendre par derrière Par derrière Excusez-moi j'ai fait un bruit bizarre Bon c'est pas grave parce que là on a un petit nanotech pour se soigner Donc là on va dire que je m'en tire quand même plutôt bien Là on a la petite caisse de TNT Et bah c'est tout On va donc emprunter ce petit taxi volant Donc là ça va nous amener comme c'est dit au centre-ville On a fait on va dire la moitié du chemin Quasiment la moitié du chemin avant d'atteindre le lieu des courses d'overboard En plus là checkpoint parce qu'on a un petit vendeur gadgetron Alors je crois que celui-là d'ailleurs il propose une nouvelle arme Mais encore une fois c'est pas un truc qui m'intéresse Ouais c'est ça le gohamine En plus il est assez cher en goût Donc celui-là bien sûr je ne vais pas l'acheter Alors là ils se sont déjà débarrassés de toutes les créatures guantes Je ne sais pas du tout quel élément de ces trucs Franchement je suis désolé Oh pfff Je n'ai pas vu la caisse de TNT ça m'a fait peur C'est pas grave de toute façon j'ai pu encore une fois me soigner On va juste emprunter cette petite plaque d'égout pour s'élever dans les ailes Hop Bah non j'ai déjà le plein de munitions Comme quoi on en récupère quand même pas mal Sinon ce serait déjà un petit peu la dèche On va se débarrasser de ce tank Alors vous voyez Malgré le mastodonte qu'est cet engin C'est pas difficile on va dire de le détruire On va pas encore ouvrir la porte Et là comme vous pouvez le voir on a un petit monsieur Et on va aller lui parler Et ton robot contre TELT mec Je l'échange Ok Ratchet Je rigole Désolé il n'est pas à vendre Et c'est quoi un TELT d'abord ? T'éclater la tranche Et dis donc tu me cherches là T-E-L-T T'éclater la tranche C'est le lance-missile le plus puissant de la galaxie Je sais que ça coûte très cher Il a dû le voler au blague Voler ? Écoute bien ordure Qu'est-ce qui te permet de dire que je l'ai volé ? Fais attention à ce que tu dis Attendez je sais T'éclater la tranche Voilà donc ce mec un peu chelou nous propose de nous vendre le TELT Et qui est voilà Mise au prix pour 150 000 boulons Ce qui est absolument énorme Donc vous voyez c'est vraiment en fait la principale cause du fait que je Que j'essaye d'emmagasiner voilà un max de boulons Parce que voilà ce fameux TELT Que je reviendrai quand même acheter Ok que je reviendrai donc acheter on va dire un peu plus tard Parce que il sera Parce que comme vous avez déjà pu l'entendre c'est l'arme la plus puissante du jeu Mais ça nous sera bien sûr très utile pour le boss final tout simplement Parce que le boss final de ce jeu franchement sans le TELT Ça se fait mais c'est extrêmement dur Moi personnellement je l'ai toujours fait avec le TELT Donc j'achèterai le TELT Quitte à jouer on va dire sans filmer Je pense que je ne tiendrai pas on va dire la somme nécessaire avant d'atteindre la fin du jeu Donc je pense qu'il va falloir que je joue aussi De mon côté tout seul pour essayer d'emmagasiner Enfin de farmer les boulons tout simplement Parce que ça va être un petit peu chaud sinon En tout cas je tiens vraiment à la voir ce TELT Bon là on a la dose Oula d'accord j'ai pas compris ce qui m'avait touché Certainement un autre truc qui était caché Ah oui alors là ici ça va être chaud Ok déjà ça c'est fait hop voilà Hop nique ta grosse merde On va s'éloigner Bon là je pense que je vais Ah non ça va Surtout qu'en plus on a un coup de grosse clé en sautant ça va il meurt direct Bon ça va Je pensais que j'allais un peu plus galérer mais franchement ça passe On va récupérer le reste des boulons Alors là je vous le dis pour arriver aux 150 000 On va galérer hein ça va être très très chaud Alors là je crois bon c'est pas encore la fin mais presque On va arriver dans un sort de petit labyrinthe avec des lasers Donc il suffit de les éteindre en appuyant sur les interrupteurs C'est un jeu d'enfant Alors là par contre on est attaqué Euh non Ah quand je vis des fois c'est une catastrophe par contre là je suis un peu en manque de munitions Bon ça va là il y a des caisses Ah je vous le dis des fois Les munitions de Ça part très vite mais bon Avec ce petit truc Ce petit plasmo mitraille on se sent quand même un peu mieux Ça me A chaque fois j'ai de la chance Je perds de la vie pile à un endroit où il y a un Un nanothèque pour se soigner Donc j'ai quand même un peu de cul Alors là on va juste aller dans ces endroits là Parce que voilà on a encore des trucs à récupérer Et des ennemis à vaincre Alors vous remarquerez qu'au fond on a un boulot en or Mais bon ceux là je ne vais pas le récupérer Malgré que je peux très bien le récupérer maintenant Ah mais Nique ta grosse merde Excusez moi des vulgarités De toute façon je vous le dis les boulons en or Je crois que je ne vais même pas prendre la peine de les récupérer maintenant J'en ai récupéré déjà quelques-uns mais voilà Tout simplement parce que voilà Parce que les armes en or c'est sûr c'est très pratique Mais alors déjà c'est sûr il faut des boulons en or pour les acheter Mais il faut aussi des boulons classiques Et c'est très cher Donc c'est sûr pas aussi cher que le telt Mais Franchement je ne pense pas que ça vaut le coup Voilà d'économiser pour des armes en or Alors que le telt fera très très bien la faille Donc voilà Je ne vais pas prendre la peine de récupérer des boulons en or Pour Si c'est au final pour ne pas acheter d'armes Donc voilà Petit boulon en or tu restes là Bon là on a fait le tour Donc on va monter là-haut On va arriver enfin au lieu où son déroule Depuis le moment où la plaque s'élève C'est génial On va enfin arriver à notre destination Alors là il va falloir viser pendant qu'on est en hauteur Parce que sinon on ne peut pas le détruire ce tank Mais voilà ça le fait Allez un petit dernier Et c'est bon on a tout tué On a tout fait En plus là on a la dose de soin Si jamais on s'est fait On a été voilà bien amouché par les ennemis d'avant Le petit Le dernier ascenseur Et Enfin On va enfin arriver Voilà au lieu des courses Avec la petite dame là-bas Avec qui on va devoir parler Alors on va juste récupérer bien sûr le reste Des boulons qu'il y a dans le coin On va encore Voilà Encore une fois péter toutes les caisses qu'il y a Alors vous remarquerez que des fois Voilà il y a des caisses en acier Mais Il faut bien sûr des explosifs pour les détruire Et là comme il n'y a pas de TNT Bah il va falloir on va dire une arme Explosive Quoi que je dis ça Je crois qu'avec le banc à bombe ça le fait Ah oui Ok C'est vrai que Je savais déjà que le banc à bombe Ça ne servait pas à grand chose pour certains trucs Parce que je vous avais notamment parlé Bah du robot en forme de coir Sur Carwan On ne pouvait pas détruire avec ce gant à bombe Il fallait un truc plus puissant Mais apparemment ça va Avec ce gant à bombe On peut quand même détruire les caisses en acier C'est bon à savoir Voilà On ramasse un max de fric Et on va parler à la petite dame C'est parti Bonjour et bienvenue à la compétition intergalactique d'Overboard Le capitaine Quark offre un zoomérateur Platinum flambant neuf au vainqueur Un zoomérateur Platinum ? C'est peut-être ça que l'agent de Skid attend comme preuve irréfutable de ton talent Attendez Vous parlez bien de Skid McMarx ? Ouais Skid n'a pas pu venir alors on est là pour disons le remplacer Eh bien on va voir ça Voilà donc là en appuyant sur triangle on entre direct dans la course vous voyez C'est assez violent mais on part direct Donc là on a bien sûr nos adversaires Donc là le truc c'est de ne pas rater les zones turbo Et voilà d'éviter aussi les caisses de TNT Donc là je recommence direct Bon l'avantage vous voyez c'est qu'il n'y a pas de chargement Donc si jamais vous voulez recommencer En deux secondes c'est fait Bon par contre je vais éviter de me fail encore Bon on va essayer Quoi que je commence je pense que j'ai pas accumulé trop de retard Quoi que si on va plutôt recommencer encore Donc ouais c'est vrai que c'est pas si simple que ça quand on commence Parce que on va quand même assez vite avec les flèches turbo Et éviter les caisses TNT à cause de ça c'est assez chaud Ça se fait hein mais il faudrait quand même être assez bon Là ça va j'ai bien commencé Donc là normalement pour la suite si je merde pas ça devrait le faire Donc voilà c'est une course assez classique Il y a trois tours Et bien sûr il faut terminer premier Si on veut remporter ce fameux gadget Qu'a Qui nous a parlé voilà la petite dame La petite dame Malheureusement elle nous a pas dit son nom Donc je sais pas comment elle s'appelle Mais voilà donc Là ça va j'ai déjà une bonne avance Donc c'est simple pour gagner Ne ratez vraiment pas les Les plaques turbo et les anneaux aussi Qui servent exactement pour la même chose Comme ça bah vous êtes sûr d'avoir une bonne avance Le truc c'est vraiment d'éviter de se prendre des caisses de TNT Alors heureusement les trucs sur la piste Ne nous gênent pas Mais bon apparemment les mecs sur la Enfin on va dire les organisateurs de cette compétition d'Overbound Ils s'en battent les couilles de la De la sécurité de leurs compétiteurs Avec toutes ces caisses TNT qu'il y a Sauf autant les créatures qu'il y a sur la piste Ça va regardez ça Je vais dire ça gêne pas quand on les percute Mais là je veux dire Toutes les caisses de TNT qu'il y a C'est quand même vachement dangereux je trouve Oh là là mais c'est juste purposeable Et bah nous arrivons déjà A la fin de ce dernier tour Donc on va pouvoir Récupérer notre gadget On est désormais les champions Ouais Bonjour ici le capitaine Quark J'ai le grand plaisir de vous présenter Les champions intergalactiques d'Overboard de cette année Applaudissez bien fort Ratchet and Clank Eh regarde c'est nous Aujourd'hui nos vainqueurs ont reporté Un Zoomerator Platinum Pro flambant neuf Modèle T15 Construit par Gadgetron Cet accessoire d'Overboard concentre les meilleures performances D'altitude, de vitesse et de manœuvrabilité De tout le marché des appareils anti-gravité Mes amis il est temps de rendre l'antenne Ce soir n'oubliez pas de régler vos infos au beau Sur le canal Quark classique Pour l'épisode du jour du Canyon de la mort En vous dette votre serviteur Merci à tous et quarkez vous bien Voilà donc on a remporté le Zoomerator Platinum Donc ça c'est un gadget qui ne sera utile Que lors des courses d'Overboard Sachant que à part celui-ci Il n'y en aura que un deuxième dans le jeu C'est pas énorme mais c'est toujours ça Donc c'est tout simplement un gadget Alors vous voyez on ne peut pas passer malheureusement C'est un gadget qui nous permettra Parce que, alors c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré Je ne vous l'ai même pas fait durant la course Mais on peut faire des figures avec notre Overboard Pendant le circuit Et justement avec ces gadgets On va pouvoir en fait accumuler du turbo En faisant des figures Donc plus vous faites des figures de ouf Plus votre jauge de turbo augmente Et ça peut quand même vous être très utile Si vous voulez gagner les courses Donc justement comme on en aura une autre bien plus tard dans le jeu Bah ce gadget nous sera quand même bien utile Parce que sinon pour gagner ça va être chaud Voilà je ne vais pas enfin sortir Du coup on va emprunter l'autre chemin Donc là maintenant on va devoir trouver le Capitaine Quark Qui est donc ici La preuve c'est lui qui gérait on va dire La présentation de cette compétition d'Overboard Donc là cette fois on va pouvoir le trouver Malheureusement on va devoir passer par les égouts Ouais les égouts on va dire ça comme ça Alors non pas ça On va utiliser donc pour la première fois notre hydro-déplaceur Donc là bien sûr on va pouvoir vider ce bassin On va directement passer de l'autre côté Parce que de l'autre côté on a un bassin à remplir cette fois Qu'est-ce que c'est compliqué Bon bien sûr là c'est que le début On aura des trucs un petit peu plus chauds On va dire à la suite du jeu Mais bon faut pas non plus s'attendre à des trucs extrêmement durs Donc là hop on pète les obstacles Là oui on va vider en premier Parce que là on a un tunnel à emprunter Mais il y a encore une fois des barrières en forme d'étoiles Qui nous barrent la route Sachant qu'on ne peut pas les casser sous l'eau Voilà Après on est obligé de remonter pour le re-remplir C'est chiant mais on n'a pas trop le choix Alors je suis quand même étonné que Regardez quand même l'envergure on va dire du bassin Je suis quand même étonné qu'on peut emmagasiner autant d'eau dans un aussi petit gadget Mais bon Moi je travaille pas chez Gadgetron Donc je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça C'est eux les pros Alors du coup Ouais Les petites caisses de TNT à péter Donc on va les péter justement à distance Comme ça il n'y a pas de risque On accumule le fric décidément On va emprunter ce petit toboggan Donc là on va arriver dans un autre passage Qui va être un petit peu plus chaud On va Alors attendez On va Ouvrir la porte Et comme vous pouvez le voir Bah ça L'eau commence à se déverser Donc en fait là on doit arriver au bout du chemin Avant d'être bloqué Donc là il faut vraiment être rapide Parce que l'eau mine de rien Elle monte quand même assez vite Alors on a bien sûr des ennemis pour venir nous faire chier Mais là Vous en foutez carrément Ne perdez pas votre temps L'avantage de Ouf L'avantage de l'illipac C'est qu'on va quand même assez vite grâce à ça Hop On va directement en bas Bon là on a pu nager un peu Mais c'est pas non plus bien grave Allez vite 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 Bon après ça se fait Mais il faut vraiment pas perdre de temps C'est quand même assez facile de se planter Hop Nickel Ouais c'est bon On est bon On est bon les potes Là on a plus qu'une dernière grande montée à faire Mais vous voyez là l'eau On arrive déjà à l'atteindre Donc pour respirer c'est parfait Et on a plus qu'à prendre ce dernier ascenseur Qui va nous emmener on va dire Vers la dernière zone qu'on a pas encore visitée Qui était d'ailleurs justement derrière la porte Qu'on a pas ouvert Qu'on a pas pu ouvrir Depuis la zone des courses Et là on va arriver devant la caravane Avec le capitaine Quark à l'intérieur Sauf que bien sûr on a le garde du corps devant Donc pour rentrer Il va falloir payer Enfin vous allez voir ça Hey 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 Conférence de presse terminée Le capitaine Quark ne veut plus de reporter Qui le harcèle dans sa caravane Oh euh en fait mon ami et moi Devons lui parler d'un problème de sécurité galactique Tu veux dire toi et ta caméra sur pattes ? Les paparazzi me dégoûtent Hé barrez-vous Mais monsieur je suis certain que le capitaine Quark comprendra Non ne vous fatiguez pas Je sais comment ça marche Vous me perçuez de vous laisser rentrer Vous prenez une photo du capitaine en caleçon En caleçon ? Puis vous la vendez au tabloïd pour un million de boulons C'est pas du tout ça Alors que moi je suis coincé ici pour six boulons de l'heure Et je me fais incendier par ce radar de Quark En clair vous ne rentrez pas sans que je touche ma com D'avance Bon bah il a l'air vénère donc on va bien sûr le payer Eh bah c'était pas compliqué Quand on graisse les charnières La porte s'ouvre Capitaine Quark Hein quoi ? C'est Ratchet et Clank capitaine Vous savez de... Oui oui je sais qui vous êtes Vraiment ? Oui et par la galaxie vous m'avez trouvé Hein ? Un horrible complot se trame pour détruire nos planètes Ratchet il sait Génial ! Alors on peut aller faire de l'overboard ? Mes amis nous courons tous un grave danger Mais je pense qu'ensemble nous pourrons mettre un terme à cette folie Ensemble ? Mais vous voulez notre aide alors ? Ecoute Ratchet je t'ai remarqué depuis longtemps Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi doué Tu promets d'être un véritable héros Vraiment ? Alors je pourrais être célèbre ? Absolument ! Oh tiens prends ça Qu'est-ce qui différencie un homme ordinaire d'un véritable héros ? La force ? La compassion ? La détermination ? Ou bien est-ce la chance ? Depuis la nuit des temps Les plus grands esprits ont réfléchi à cette question Mais le capitaine Quark détient la réponse C'est pourquoi il a vaincu plus de tyrans Sauvé plus de damoiselles en détresse Et libéré plus de civilisations que tout autre héros de la galaxie L'heure est venue de savoir si vous êtes fait du même voie que les héros C'est un faux robot qui contient les coordonnées de la base secrète de Quark Aurez-vous la trempe nécessaire pour essuyer sans sciller ces agressions assassines sans sciner en soulit ? Serez-vous sur sauce or ? Passez outre les défenses pour atteindre le centre de la base Faites vos preuves, découvrez le secret et inscrivez votre nom dans l'histoire galactique ! Consultez un médecin avant tout effort et rinquent Si vous mourez ou que vous êtes démembré c'est votre faute Vos performances peuvent varier selon les événements Retrouvez-moi Retrouvez-moi à mon QG Eh ? Capitaine Ratchet ? Pas mal non ? Nous serons à la hauteur monsieur, c'est promis Ok donc on a pu parler avec Quark Je lui ai juste ouvert la porte là-bas Avant de repartir Donc ce dernier a vu que Ratchet pouvait être effectivement un grand héros Et donc il nous propose de pouvoir justement sauver le monde A cause bien sûr de la menace que représente Drake Et donc travailler avec lui Mais pour cela on va devoir réaliser un petit défi Sur une autre planète Qui s'appelle Humbris ou je sais pas quoi Enfin bref on va devoir aller dans son QG Mais avant tout on va quand même retourner sur Aridia Parce qu'on doit bien sûr revoir L'agent de Skid Et comme on a pu remporter la course d'Overboard On va donc pouvoir lui montrer On va lui montrer qu'on a gagné voilà Justement le petit gadget qu'on a gagné Ce sera on va dire une preuve De notre victoire En plus là ça va être rapide Parce que là on a directement voilà Les espèces de capsules Qui vont nous emmener directement à lui Et puis comme ça ça nous permettra d'avoir un autre gadget en plus Donc c'est toujours ça de pris Hop voilà on arrive Et on va donc aller lui parler Fantastique vous avez réussi Beau travail mon petit Alors vous allez être mon agent ? Et comment petit ? Et en prime je t'offre Où est-ce que je l'ai mis ce truc là ? Ceci Cool un casque C'est un casque Sonic Ça attire les souris des sables Exact Et il est à toi Bon il faut que j'aille m'occuper de la paperasse moi Ma secrétaire appellera la tienne Ah bon ? Tu as une secrétaire ? Le casque Sonic Te permet d'interagir avec les mystérieuses et intelligentes souris des sables En dépit de leur apparence inoffensive Elles sont de redoutables chasseresses Équipe-toi du casque Sonic Lorsque tu te trouves à proximité de la maison d'une souris des sables Et elle en sortira pour t'accueillir Si tu lui plais Elle t'offrira peut-être son aide Voilà donc le casque Sonic Donc ça nous permettra d'avoir donc de l'aide avec les fameux souris des sables Donc il suffit de trouver voilà des espèces d'antennes dans le sol comme ça Ce sont leurs maisons d'ailleurs je vais vous montrer Et donc en s'approchant elles peuvent nous venir en aide Donc c'est quand même bien pratique Parce que si jamais on a des fois des combats avec des ennemis qui sont plutôt coriaces Ce qui finira quand même bien sûr par ailler dans le jeu Bah ça peut quand même nous apporter une certaine aide Donc c'est quand même bien En tout cas voilà ça nous fait un nouveau gadget D'ailleurs regardez hein Avec les requins des sables On est tranquille Mais bon ça c'était juste un exemple Donc là cette fois on emprunte le vaisseau On va rejoindre le capitaine Quark Et voilà donc le fameux défi de Quark nous attend Alors là je crois qu'on va avoir droit Ouais non pas tout de suite mais juste après on va avoir droit bien sûr à une petite cinématique Voilà 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 donc je vous retrouve juste après Bienvenue sur mon parcours C'est le moment de montrer à quel point vous êtes fort et courageux comme moi Réussissez et vous pourrez ainsi combattre le mal à mes côtés Tu trouves peut-être qu'on en a pas encore assez fait ? Quoi ? Je n'entends rien Je disais tu trouves peut-être qu'on en a Je n'entends rien du tout On verra ça plus tard Plus tard ? On sera peut-être déjà morts Hein ? Allez viens Clank on s'arrache Il est quand même un petit peu cocon Quark Mais bon Si c'est un héros voilà Hop on va juste récupérer les petits boulons qu'il y a autour de notre vaisseau Surtout que déjà on en a perdu 4000 à cause du garde du corps là Donc on va devoir re-emmagasiner encore Et le vendeur je crois qu'il n'a rien de plus à nous proposer Bah voilà donc là déjà on a une petite vue du début du parcours qui nous attend Parce que évidemment ça va être bien plus long que ça Le QG est là-bas et pour y aller on aura quand même un chemin assez loin à faire Mais ça on le fera la prochaine fois Donc j'espère que ce quatrième épisode vous aura plu N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker et à partager la vidéo Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et puis sur ce je vous dis à la prochaine pour la suite de Ratchet & Clank Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz